Yo les Pizza Guys, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Pas le temps de niaiser, passons directement au jingle. Bref, aujourd'hui mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve pour un concept qui n'a jamais été exploité sur cette chaîne. On va parler essentiellement de musique. Sur ma chaîne, je parle beaucoup de musique, je parle des découvertes que j'ai eues ces temps-ci, des playlists que j'écoute, bref, d'un paquet de trucs basés sur la musique. Mais je me suis dit pourquoi pas ramener ce concept sur la chaîne des Pizza Guys. Et bien sûr, puisque c'est une chaîne qui est basée essentiellement sur le jeu vidéo, je me suis dit pourquoi pas parler de musique tirée justement tout droit du jeu vidéo. Pour ma part, j'écoute beaucoup ce style de musique, que ce soit pour me concentrer dans mes études ou tout simplement pour relaxer. Je suis également pas seul, il y a pas mal de personnes qui sont inspirées justement de ce style de musique, comme par exemple des producteurs internationaux ou également des rappeurs. Comme par exemple, je sais pas si vous savez, mais l'excellent rappeur Childish Gambino a été beaucoup inspiré dans son dernier album sur la musique du jeu Donkey Kong Country. Il y a également un autre rappeur pas très connu du nom de Wiz Khalifa, qui a beaucoup été inspiré au niveau de ses instrumentales par le jeu Chrono Trigger. C'est personnellement franchement intéressant de savoir tout ça, en tout cas de savoir que justement des producteurs ont grandi comme nous à travers le monde du jeu vidéo et justement, ça les inspire à faire leur propre création. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter en fait 6 musiques que j'adore beaucoup. J'ai fait un mouvement de 10, mais c'est 6, je vous promets. Donc 6 musiques que j'ai beaucoup beaucoup aimées, en ce moment qui sont en fait surtout mes coups de cœur au niveau du jeu vidéo. Et j'insiste sur le fait que j'aimerais beaucoup avoir vos avis par rapport à ça, que ce soit vos musiques que vous écoutez par rapport aux jeux vidéo, ou tout simplement en fait les soundtracks qui vous ramènent le plus de feeling, tu vois ce que je veux dire ? Donc ouais, ne perdons plus de temps, let's do this shit ! D'ailleurs, petit disclaimer, je tiens à préciser quelque chose, c'est généralement en fait des musiques de jeu que moi j'ai beaucoup kiffé, bon bien sûr il y a des jeux que j'ai jamais joué de ma vie, qui je sûr aura des soundtracks insane, mais on va commencer par ceux que j'ai beaucoup beaucoup aimé. On va parler d'un jeu fantastique que personnellement, c'est un coup de cœur de ouf. Il est sorti il y a pas si longtemps que ça, ok ? Mais franchement, c'est un des piliers dans le monde de la fantaisie. Mesdames et messieurs, je vous parle bien sûr de Witcher 3, un putain de bon jeu, bon je pense que tout le monde le connaît, il n'y a pas besoin de l'introduire, mais surtout sa soundtrack, sa soundtrack est totalement incroyable. Ça nous plonge totalement dans ce monde fantastique, et franchement ça fait grave plaisir. On va parler de la chanson The Trail, The Trail, écrite par Marcin Chirro... Je ne peux pas appeler son nom, c'est ridicule pour de vrai. Mais le juste ici, ok ? Merci beaucoup, merci beaucoup, Meksen. Donc ouais, j'arrête de parler, écoutez cet extrait de folie. Franchement, si après cette musique-là, vous n'êtes pas aux anges, je ne sais pas quoi vous dire. Passons à la deuxième musique. On va passer dans un style de jeu totalement différent. Maintenant, on va directement dans le futur, plus particulièrement dans le jeu Deus Ex. Je ne me rappelle plus en fait si c'est le premier ou le deuxième, ou la chanson Ikaru. Et cette chanson, quand j'ai entendu dans le jeu, je suis tombé instantanément en amour. C'est totalement incroyable, parce qu'en fait, justement, le beat, tu le ressens, qui vient du futur, tu vois, c'est... Comment dire ? Ça te met dans cette ambiance justement futuristique et tout. Pas nécessairement pas caléptique, ok, mais genre de suspense et tout. C'est une création de Mickaël qui est McCain. C'est parti, ne me remerciez même pas. C'est du long ou pas ? Franchement, je pense que vous allez tous valider. Maintenant, on va parler d'un jeu franchement intéressant, parce que ce jeu-là a été sampled exactement 5 fois. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup, beaucoup de films ont utilisé leur musique, pas nécessairement qu'il y ait l'original, mais beaucoup de dérivés. Comme par exemple, dans le dernier film, La Légende de Tarzan, il s'y retrouve. Et c'est d'ailleurs dans ce film-là que j'ai pu découvrir en fait cette musique. Cette musique nous vient tout droit du futur, encore une fois, dans le jeu Halo 4. La chanson s'appelle Forward Until Done. Franchement, c'est un classique, personnellement, parce qu'en fait, justement, le fait qu'il a été utilisé dans plusieurs films, plusieurs oeuvres, pour moi, ça me fait dire que les gens l'ont juste beaucoup trop aimé, tu vois. Ce que j'aime beaucoup dans cette musique-là, c'est que dites-vous que c'est une musique techniquement dans un jeu futuristique, ok, et que malgré tout, il réussit à le mettre dans des films comme par exemple Tarzan, tu vois, qui n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que cette musique-là est relativement très intéressante puisqu'elle peut aller dans plusieurs genres différents. Donc c'est parti pour la prochaine musique. On va aller dans un style que j'aime beaucoup, les années 80. Si je vous dis années 80, je pense qu'il y en a beaucoup qui se doutent en fait de quel jeu je veux parler. On parle de Firecry, mais pas n'importe lequel, de Firecry 3, qui est probablement mon préféré. Mais encore plus précis, on va aller dans un DLC qu'il y a eu, qui est un des meilleurs DLC qui a existé je pense, plus précisément Blood Dragon. Blood Dragon a un style assez années 80, assez néon et fluo, rouge et bleu et tout, franchement c'est très très cool. Et il a également une soundtrack digne des années 80 qui est franchement unique. C'est Alexis de la chaîne Pizza Guy qui m'a justement référé à cette musique-là, qui franchement est totalement une tuerie si vous aimez un peu ce style de musique-là. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, j'utilise beaucoup ce style qui s'appelle le Vaporwave, qui est en fond basé sur les musiques des années 80. Donc ouais, c'est parti ! Magnifique, n'est-ce pas ? Donc maintenant, passons à une franchise qui pour moi, qui commence un peu à disparaître malheureusement. C'est une franchise vraiment très très cool de chez Sony qui s'appelle tout simplement Killzone. Bon, vous la connaissez tous, clair et net, mais Killzone en fait a une excellente soundtrack. Que ce soit le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième, ok ? Ils sont juste incroyables. Mais on va être dans celui qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire Killzone 3 qui est dans un monde encore plus apocalyptique que les précédentes en fait ou la future génération de jeux. Et justement cette musique-là, ok, qui a été faite par Anne Zimmer qui est un excellent, excellent créateur de musique. Personnellement, ok, j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup cette musique-là parce que justement ça me permet justement de rentrer dans ce monde-là. Personnellement, Killzone, un excellent jeu et c'est pas juste pour le gameplay, c'est également pour sa musique. Donc c'est parti madame et monsieur, à vos oreilles. C'est ma nouvelle expression ça, à vos oreilles. Suisse et... Suisse et... On va parler aujourd'hui de mon coup de cœur 2016 en termes de jeux vidéo. Également, je pense qu'il a été nommé jeu de l'année 2016. Mesdames et messieurs, Overwatch. Je pense que vous l'avez entendu, c'est clair et net ce jeu-là. Vous avez vu les cinématiques, vous avez entendu de la musique de jeu. Et justement, la musique de jeu-là est juste incroyable. Pour ceux qui ne savent pas en fait, Overwatch, c'est le fait d'incarner un héros et cette musique, ok, j'ai jamais en fait senti ça dans une soundtrack d'un jeu, mais je me sens comme un putain d'héros. Mais tu sais, les héros un peu clichés, tu vois. Mais ça reste que c'est franchement juste incroyable, ok. Écoutez cette soundtrack et dites-moi que vous ne vous sentez pas comme un putain d'héros après ça. Donc voilà mesdames et messieurs, en fait c'était pas mal les musiques que moi personnellement je voulais vous faire découvrir. Bien sûr c'est un style de vidéo qui a jamais été fait sur la chaîne mais personnellement moi j'adore parler de musique, c'est franchement une de mes passions. Et également tu sais, j'adore l'en partager parce que justement, vous en découvrez et ça fait plaisir à tout le monde tu vois. Mais je vous laisse malgré tout, nous laisser découvrir en fait vos styles de musique, nous les partager tout simplement et peut-être que je ferai un épisode justement consacré sur vos commentaires en musique tout simplement basé sur le jeu vidéo. La musique en fait, elle est essentielle en fait dans un gameplay, sans musique, le gameplay est nulle lâché et le gameplay est nulle lâché sans musique. Ça faisait du sens ? Oui, je pense que oui. Donc ouais, laissez-moi en commentaire vos musiques, je vais les découvrir parce que je connais pas du tout en fait toutes les musiques de jeux vidéo, j'ai pas joué à tous les jeux. Donc ouais mesdames et messieurs, j'espère que ce concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un beau petit like. Franchement, ça me fait grave plaisir et puis on se voit pour une prochaine vidéo, bon peut-être plus jeux vidéo, peut-être plus musique, je sais pas, à plus, peace ! Et je tiens aussi également à m'excuser publiquement, à m'exceller parce que j'ai probablement bégé, gégé, gégé 100 000 fois en fait durant cette vidéo et il a dû refaire tellement de coupures, mais bon, mais bon c'est du typique Madiba, bruh !